Pierre Palmade a pris la lourde décision d'être hospitalisé à nouveau, sur sa demande. Un choix pris après la vive polémique qui a suivi sa sortie en boîte de nuit. Pierre Palmade a été réhospitalisé, à sa demande, depuis le 30 juin comme le montrent les informations de BFM TV. Après la vive polémique qui a suivi la sortie du comédien en boîte de nuit à Bordeaux, il a pris cette décision. Ses images ont fait le tour d'Internet et ont été largement commentées. Celle de Pierre Palmade en boîte de nuit, une virée qui a fait polémique après le terrible accident de voiture qu'il a provoqué le 10 février 2023 en Seine-et-Marne sous l'emprise de stupéfiants, qui a entraîné la mort du bébé que porterait une femme dans un autre véhicule et blessant grièvement un autre et jeune passager ainsi que le conducteur, père du garçon. Tout juste sorti début juin du CHU de Pellegrin, et voyant son contrôle judiciaire allégé, l'humoriste s'est offert une sortie le 24 juin dernier, à l'Ultra Club, plus grande boîte gay-friendly de la ville d'Aquitaine, comme le rapportait Paris Match, ce jeudi 29 juin. Après qu'on lui a reproché d'avoir été en boîte de nuit, celui qui venait tout juste de sortir début juin du CHU de Pellegrin, y est de retour, de son plein gré. Sur BFM TV, on le voit sortir de sa chambre d'hôpital et téléphoner. Pierre Palmade venait de voir son contrôle judiciaire allégé. Celui qui est conscient de devoir trimballer cette image sale type pour le reste de sa vie, selon ses dires, a bu durant cette soirée de rhum coca. Il était accompagné de deux gardes du corps, un service de sécurité qu'il se paye lui-même. Sa vie à Bordeaux, mise à part cette sortie controversée, est plutôt calme. Longtemps suivi pour des soins post-AVC et des traitements contre les addictions, il lui est toujours interdit de prendre le volant, d'entrer en contact avec les victimes de l'accide, de rencontrer les deux passagers de son véhicule, et doit continuer à soigner son addiction aux stupéfiants, mais sans hospitalisation forcée donc, comme le stipule son contrôle judiciaire. Il est de retour à l'hôpital. Il venait de se prendre un appartement, juxtaposé à celui de sa sœur Hélène, dont il est très proche et qui est sa référente à Bordeaux. Après cette sortie en boîte de nuit et devant la polémique, Pierre Palmade avait décidé de filer chez un médecin, demandant une prescription pour faire tester l'absence de drogue dans son sang. Car il sait que le juge des peines ne tolérera en effet aucun écart. Et le service à dictologie du CHU de Bordeaux avait confirmé qu'aucune trace de drogue n'a été décelée. Après cette vive polémique, il a donc pris la lourde décision d'être réhospitalisé. Il a prévenu le juge des peines pour être totalement transparent sur ce choix qui n'incombe qu'à lui. Il est toujours soumis à un contrôle judiciaire très strict, devant se faire soigner et ne pouvant quitter le territoire national, se rendre en Seine-et-Marne, contacter les témoins et évidemment conduire. Elle était se la lourde décision de luce. But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman